Salut YouTube ! Comment est-ce que ça va ? J'ai une petite question, est-ce que vous aimez les araignées ? Moi non plus. Non, sérieusement, c'est absolument ignoble comme créature. Déjà, ça a 8 yeux et 8 pattes, j'ai jamais compris pourquoi ça en a autant au final. Je pense déjà qu'on est sérieusement partis en sucette à partir du moment où on a accepté des créatures avec 6 pattes sur Terre. De la douleur dans mon cœur. Ça tombe bien parce qu'on va pouvoir aujourd'hui les détester ensemble ! Oui ! Parce qu'on va s'attaquer à Kill It With Fire, un jeu publié par TinyBuild. Plusieurs YouTubers s'y sont déjà attaqués et je pense qu'il était temps pour moi d'essayer aussi. C'est un jeu très détente si on veut. On va pouvoir décompresser, vous allez comprendre le concept assez vite je pense. Vous êtes chez vous et vous avez potentiellement un de ces nuisibles qui rampent chez vous et qui se faufilent. Vous l'entendez, là normalement vous l'entendez. Vous trouvez un de ces nuisibles ? Qu'est-ce que vous faites ? Prenez le premier truc qui vous passe sous la main. Je vais pas seigner ! Là c'est assez simple, on a notre calepin, on les écrase. Mais attendez ! Merde par le feu ! Il faut que je joue sur la porte du placard. Je sais qu'elle est là. Je peux la sentir. Si vous voulez, le problème avec les araignées, c'est pas tellement qu'elles font peur, c'est qu'elles sont moches. Sérieusement, mais qu'est-ce que c'est lait ? Quoi ? C'est lait ? Ça a l'air un peu barbare comme ça, mais avouez que vous feriez la même chose. Mais elle a déjà perdu 8 litres de sang. Pourquoi est-ce que... Ah ! Non ! Non, vraiment ? Ok ! Bon, les enfants, imaginons que vous ayez vraiment pas le choix. Vous voyez, là vous avez trouvé une araignée, et comme par hasard, vous avez un revolver qui vous a atterri dans la main. D'accord ? Qu'est-ce que je fais ? Je me concentre, je vise bien. T'es mauvais ! Reviens ! Est-ce qu'il n'y a pas une option « ranger la maison » en vrai ? Non, parce que ça devient un petit peu compliqué de s'y repérer. Wouah ! Ça c'est vénère par contre. C'est rouge et tout. Vous pouvez me juger autant que vous voulez, hein. Mais je veux que vous soyez honnête. Dites-moi, qui d'entre vous aime les araignées ? Et si oui, pourquoi vous mentez ? Oh, c'est pas vrai ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, ouais, je prends pas mal de plaisir à ce jeu, j'avoue. Vous savez, moi, les animaux, j'adore les animaux. La cause animale me parle particulièrement. Les enfants, ne faites pas ça chez vous. De toute façon, dans la technique, c'est simple. On brûle d'abord, on vérifie ensuite. Non, plus sérieusement, je pense que c'est un très bon jeu pour lutter contre l'arachnophobie, parce que quand tu réfléchis, le fait de te faire surprendre à chaque fois par ces petites bestioles un peu partout, au bout d'un moment, ça doit être construire une immunité ou quelque chose. Ils sont partout, c'est abusé. Ah ouais, en plus, ces machins, c'est vrai que ça se reproduit, mais ça fait pas un ou deux bébés, ça en fait douze. Par douze. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette découverte vous a plu, parce que moi, j'avoue que ça m'a pas mal plu. C'est un bon jeu pour décompresser, et puis même, je trouve que c'est plutôt sympa pour ceux qui ont la phobie de ces petites bêtes-là. Ça peut potentiellement décoincer certains trucs. Moi, je vous avoue que j'avais jamais pensé à utiliser un fusil à pompe pour chasser une araignée. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker et à dire dans les commentaires si c'est le cas, et quel jeu vous aimeriez voir à l'avenir. Kili Twistfire, c'est disponible sur Playogames, comme d'habitude. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis tchuss ! Sous-titrage ST' 501